Salut tout le monde, chers internautes, bonjour ! Aujourd'hui on va vous faire le fondant au chocolat. Il est appelé aussi le moelleux au chocolat, le mikui au chocolat, et il est appelé aussi le coulant au chocolat. Donc c'est un dessert qui a plus ou moins 4 ans. Et c'est un dessert qu'on trouve de partout dans le monde, dans la carte des restaurants, la carte des desserts. C'est un dessert qu'on trouve de partout jusqu'à maintenant. C'est un dessert qui est toujours à jour, que tout le monde aime, et vous allez voir c'est simple, c'est très simple à faire. Je veux juste vous montrer les ingrédients, la recette. Ici j'ai 125 grammes de chocolat noir, 811, j'ai 125 grammes de beurre, j'ai 4 oeufs, j'ai 62 grammes et demi de sucre, et j'ai 37 grammes et demi de farine. J'ai mes ramequins, déjà beurrés, des ramequins beurrés au préalable, et on peut faire avec cette recette plus ou moins 6 ramequins. Et la recette, je vais vous la laisser dans la description, la recette complète, ça c'est la demi-recette que je vais faire, et la recette, on peut faire 12 ramequins avec. On va commencer, à la barquette de l'heure, on va commencer par, faire fondre le beurre, et le chocolat, on va les mettre ici, c'est plus pratique. On peut le faire au bain-marie, comme on peut le faire au micro-ondes. Moi je prépare au micro-ondes, ça va plus vite au micro-ondes. On va faire fondre tout ça. Voilà. A chaque minute, il faut surveiller, quand on met dans le micro-ondes, la zone comme tu as sorti. Maintenant, on va casser les oeufs ici. Je vais prendre pour mettre mes oeufs ici. Et il ne faut pas oublier le chocolat dans le micro-ondes. On va mettre nos oeufs ici. Je vais mettre mon sucre. les 62,5 grammes de sucre. Et je vais mélanger tout ça légèrement. On va mélanger nos oeufs et sucre en omelette. Il ne faut pas blanchir, il faut juste mélanger. On va ajouter notre farine. et on va continuer à mélanger doucement. Et à ce moment-là, je vais tout mélanger. mon chocolat à beurre fondu ici avec le mélange de mes oeufs. Je vous montre comme ça. On va bien racler. Et voilà. On va mélanger tout ça. C'est facile, c'est simple. Mais souvent, quand c'est simple, ça devient compliqué. Je vais donner un coup de fouet. et on va tout simplement remplir nos ramequins. Voilà ce que ça donne. Et notre fondant au chocolat est prêt. Et voilà, les amis, nos ramequins sont remplis. Donc, on va enfourner. On va les mettre au four à température 200 degrés. À 200 degrés, en plus ou moins 8 minutes. 8 à 10 minutes. Il faut surveiller selon le four aussi. Et voilà. on va mettre 8 minutes. Et on regardera. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les amis, nos mènes sont prêts. On va les sortir. C'est très chaud. Et voilà. Après 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Donc, il faut laisser reposer juste un peu. Et on va les dresser parce que c'est encore chaud. On va les sortir et les mettre comme ça pour qu'ils refroidissent. Et voilà, les gars. Ils sont tout chauds. Ça ne colle pas. Je vais vous montrer. on va les faire tourner juste comme ça. Je vais prendre une assiette et je vais réussir à le prendre. Et voilà, les gars. Et ce que je vais faire, c'est le mettre à plat comme ça. Et voilà, les gars. Notre moelleux. Comme vous voyez, on va le décorer avec une boule de glace vanille. Ça se marie très bien. On va juste la déposer comme ça. Voilà, les gars. juste pour le décor. Et voilà, les gars. Je vous voudrais un peu. Juste ça. Et bon appétit. bien sûr. Et je vais vous montrer pourquoi on l'appelle le coulant. Et voilà, les gars. Je vais le mettre ici. Et voilà, les gars. Un fondant moelleux au chocolat. Je vous dis, essayez-le. C'est très simple à faire. Bon appétit à tous. Ça donne envie. tout simplement. Et je vous salue. Et je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Salut les amis. Salut chers internautes. Ciao, ciao. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada